a été humilié, il a été humilié, c'est un message qui est passé, j'ai prophétisé, je disais des choses et j'ai dit, je suis en train de voir le président français avant de quitter son pouvoir, il sera humilié, quelque chose qui va humilier la présidente. Et vous allez voir, si vous regardez même des vidéos, il n'y a que des vidéos d'humiliation qui sont en train de, ça continue, parce qu'il y a un message caché derrière ça. Parce que maintenant le message, si vous regardez d'autres solutions que je vais tourner après, ça commence à se dessiner, ça commence à se dessiner le pourquoi de l'humiliation. On doit chercher, il faut chercher la troisième, il y avait trois personnes, deux déjà. De la même manière, il y avait trois cerqués en Afrique, deux déjà, troisième. Il y avait, en fait, je parle de trois trois, ok? J'ai dit, Dieu m'a dit, en 2021, j'ai vu trois cerqués de chefs d'État africains. On a vu le président de Tanzanie, on a vu le président du Tchad. Il reste un, ok, c'est passé. Et j'ai encore dit, vous allez voir, ces trois personnes qui terrorisent le monde, qui terrorisent les enfants de Dieu, Dieu m'a parlé de trois. Vous allez voir ce qui va se passer, en commençant par Bill Gates. Après Bill Gates, j'ai même cité, le nom c'était avant, Bill Gates, il sera d'actualité. Après Bill Gates, ça sera le président Macron. J'ai dit ça comme ça, le président Macron. Dans l'autre vidéo, j'ai dit, un président européen. Vous comprenez? On est en train de vivre le troisième. Au lieu de rester, le deuxième, au lieu de rester sur ça. Pour moi, c'est passé déjà. Au lieu de rester sur ça, concentrons-nous à voir ce qui va arriver maintenant. Le troisième, c'est qui? Le troisième cerquée, c'est qui? En fait, c'est ça. Le prophète, c'est celui qui t'a dit des choses, des choses à venir, des choses qui sont en train de venir. Parce qu'il y a un message. L'humiliation, le divorce de Bill Gates, ça arrange quoi chez nous? En termes de juste divorce, mais il y a quelque chose qui est caché derrière ça. L'humiliation de Macron, ça arrange quoi pour nous? Mais il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Ce que nous sommes en train de vivre, ce ne sont pas des prophéties, mais des signes, des signes qui accompagnent la prophétie, des échantillons qu'on est en train de donner. Sous-titrage ST' 501 Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Aujourd'hui, Maxi Bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples. Au-delà du bonheur, Maxi Bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir au mot de dos et à la fatigue physique. Maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie. Chaque soir, célébris joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour. Maxi Bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Ouvrez la boîte Maxi Bien-être à l'intérieur. Si, sachez, portons le logo Maxi. Ouvrez le sachet par le bord, versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. À travers le monde, plusieurs couples ont adopté Maxi Bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente. Alors, qu'attendez-vous pour vous joindre à la révolution Maxi Bien-être ? Pour vous procurer Maxi Bien-être, c'est facile. Appelez au numéro 0033 78 220 12 51 et 0033 14 16 77 751 ou encore allez sur le www.maxibien-être.com pour trouver un revendeur agréé près de chez vous. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, vous forme en même temps, qui vous propose un divertissement très modéré. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous qui êtes sur votre chaîne d'attache NTV, nouvelle tendance télévision. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Il y a la prise de vue, vous avez Saribou Mbala accompagné des Gédéons, Loaé également, la réalisation, comme d'habitude, de Jonathan Zouzi et Jordan Pazou. Donc, c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Shalom, enfant de Dieu, vous qui aimez l'évangile, vous qui êtes amoureux de la bonne nouvelle. Nous prenons encore un nouveau rendez-vous, bien sûr, avec vous aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous allons traîner tout d'abord sur ce qui se concerne l'orphelinat, famille du cœur Christ rédempteur et la fondation Délé, au cœur de la nation, qui est représentée par Maman Marie M5 depuis Liège. Clendez spécial à elle. Merci à Chouchouna Tati, là, véritablement femme d'affaires, pour le soutien. Nous penserons également à Maman Blandine de Souza et à Papa Paolo de Souza, et également, qui aime toujours ce que nous faisons comme travail, moter dans le monde, partout, partout, à travers le monde. Nous prenons les images de l'orphelinat et on se retrouve tout juste après le suivant. Shalom à vous tous. Je suis le prophète Henri, que plusieurs connaissent aussi. Pour nous, je suis le prophète Henri. En tout cas, je viens auprès de vous par rapport à cette orphelinat, où l'initiative, par la grâce de Dieu, Papa Alende, mais par la grâce du Seigneur, il y a eu des idées, où nous avons eu des pêches, 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 où nous avons eu des pêches. Nous avons eu des pêches, où 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 nous avons eu des pêches, la chance de devenir Batou parce qu'il y a des enfants qui sont abandonnés, il y a des enfants qui sont abandonnés, mais ces enfants aussi ont le droit de vivre aérés. Combien de ministres aujourd'hui, combien de grands hommes aujourd'hui ? Alors, si par la grâce du Seigneur, on fait la grâce du Seigneur, si par la grâce du Seigneur, le Seigneur ne manquera pas à te bénir, en accord avec Esaïe, chapitre 58, la Bible dit « La gloire de l'Éternel et sa guérison germera promptement ». C'est-à-dire que sur tout le plan de la vie à Moutouana, spirituellement et physiquement, nous allons visiter Batou. C'est pourquoi quand on a dit que je voulais être la première personne à Moutouana, qui recommander à Moutouana, et puis voir ce qu'on peut aussi par rapport à Moutouana, mais si moi, prophète de l'Éternel, j'accepte peut-être de soutenir un peu spirituellement et pourquoi pas financièrement, ce n'est pas pour notre avantage, ni avantage à Papa l'Endele, mais c'est pour l'avantage du Royaume. Si autant avec Moutouana en 않았ure market l'opposition de la formation, membres de la famille, les mosques, les verructures de pax, ils se diront même de tes enfants. Nous sommes de retour sur ce plateau Comme je vous ai toujours dit Les plaisirs et les nôtres D'avoir un serviteur de Dieu sur ce plateau Quelqu'un qui fait rage depuis un certain temps Tout le monde en parle Il fait la ligne d'actualité Tout le monde a besoin D'éliciter l'éternel Lorsqu'on le reçoit, il y a quelqu'un qui m'a dit Papa, j'aime la question Que vois-tu prophète ? Je te salue mon frère Là où tu es en train de nous suivre Je crois que le prophète Est avec nous Nous aurons à parler à tout Nous aurons à toucher quelques points En ce qui concerne l'actualité Et aussi L'événement que nous attendons tous Le 4 juillet à Chaubez C'est un rendez-vous à n'est pas manqué Je pense que nous serons très très nombreux Dès que moi, j'ai dit que mes papas Pourquoi tout m'a dit Il fallait que je vous dise Il fallait qu'il y ait Chaubez Il fallait qu'il y ait Chaubez Et surtout, ça demande aussi des moyens Parce qu'il y a quelqu'un qui a disponibilisé le moyen Et qui a dit Bon voilà, moi j'accepte Je donne Pour la salle Alors pose-toi la question Toi, qu'as-tu fait ? Jusque-là, aux autres salles à Nîmes Tu attends ce qu'il y a de la salle ? Donc il est temps Nous devons tous Nous mettre La main dans la pâte Afin que Il est avec nous Prophète Paul Qui dirige l'église Émanuelle Raphatchech Également le visionnaire de MPD Ministère La main puissante Des dieux Qui est déjà très connu Et qui a toujours organisé Plusieurs événements Entre autres Les trois sessions De l'école de guérison D'ailleurs Papa l'in Papa l'in Il y a trois sessions Mais toi aussi Il va contacter Peut-être Alors ça ne dépend pas de moi Si Dieu Lui donne des ordres Je crois qu'il sera obligé A obéir Et à faire ce que Dieu Lui demandera de faire Homme de Dieu Bonjour et bienvenue Bonjour Papa l'in Santé ça va ? Ça va Dieu fait Très débordé Très sollicité Tout le monde a besoin De parler avec vous Comment gérez-vous Les appels ? Je ne sais pas Je n'ai pas encore trouvé Je n'ai pas encore trouvé La solution Je n'ai pas trouvé la solution Je n'ai pas trouvé le moyen De lire Et de recevoir Les appels C'est vrai L'étention est impartue Parce que c'est vrai Il faut l'église Quand on est en ligne Quand quelqu'un te voit en ligne Il appelle Alors qu'en ligne On peut être en ligne Pour lire aussi Les autres messages Tu ne sais pas lire Les autres Tu ne sais pas aussi Donc c'est compliqué C'est pas reprendre Tu sais compliqué Donc que Dieu Me donne la sagesse Que Dieu m'oriente Comment je peux faire Pour être Vraiment à la disposition De tout le monde Parce que là Maintenant mon téléphone Quand je prends l'appel Déjà une fois Que cet appel Se termine L'autre Donc c'est déjà Automatique Et Les autres C'est plein Prophète Vous ne me prenez pas Au téléphone C'est pas vraiment Qu'on ne veut pas C'est compliqué C'est vraiment C'est compliqué Que Dieu me donne La sagesse C'est compliqué Je crois que Dieu Va nous aider Mais seulement Je vais demander Avant d'appeler Essayer d'écrire Même un texte Au prophète Je peux vous appeler Donc voilà Merci prophète Cette question Je la reviens encore Parce que c'est certainement J'ai toujours posé Cette question Depuis un certain temps Votre nom Fait la une d'actualité Tout le monde parle de vous Et dans des groupes Je vois des petites vidéos Où On vous est toujours posté Les gens sont en train De parler L'accomplissement De différentes prophéties Et comment vous vous sentez Pendant ces temps C'est parce que c'est vrai Que tout le monde Court derrière vous Tout le monde a besoin De vous voir Tout le monde a besoin Tout le monde cherche Dieu Pas moi Ah ça ? Ouais pas moi Tout le monde cherche Dieu Je sens C'est une responsabilité Que l'on t'efface confiance C'est une responsabilité On ne voit pas Dieu Et les gens pensent avoir Ce qu'ils cherchent de Dieu Au travers de toi C'est vraiment une responsabilité C'est vraiment Ça pèse Ça pèse Ça nous demande à nous Beaucoup de disciplines Beaucoup de prières Parce qu'aujourd'hui Prophétiser Oui Je vois Entendre On a affaire aux nations Il y a des esprits territoriaux Des esprits du Gabon Quand tu commences à révéler des choses Cachées par exemple De leur pays Les esprits Les vaudous Vont s'élever aussi contre toi Donc c'est vraiment une responsabilité Qui demande beaucoup plus de discipline Et beaucoup plus de proximité Avec les seigneurs D'intimité De rester plus Attaché à Dieu C'est pas facile Bon quand on m'appelle Quand on me cherche Je me dis Qu'on n'a pas besoin de moi On a juste besoin De ce qui est dur A mis en moi Très souvent Beaucoup Certains prophètes Ont du mal A s'y livrer Bien sûr Aux médias Passer dans une émission Parler de la part du Seigneur Tel que le message a été Certains disent Mais Après l'accomplissement D'ailleurs Dieu m'en avait parlé J'avais vu cela Dieu m'avait déjà Informé Mais prendre le risque J'ai l'impression C'est comme si des gens Très peu acceptent cela Pourquoi avez-vous accepté Des fois Ce qui s'est dit Bah Vous acceptez De les dire tout Bon en fait Au début c'était Je les disais En groupe Après Après l'accomplissement Quand les amis Vont dire Non le prophète Fulgence avait dit ça Il y avait des gens Qui disaient Ah Le prophète Au Congo Attende juste Que l'événement Se passe Et puis le prophète Sorte Que j'avais dit J'avais dit J'avais dit Bon Et après Après Je J'ai pris cette résolution Quand il y a un message Parce qu'il y a des messages Qu'on peut partager Il y a des messages Qu'on ne peut pas partager Quand il y a un message Qu'on peut donner J'ai pris cette résolution De partager avec les enfants Ce n'est pas le prophète Qui fait en sorte Que la prophétie S'accomplit ou pas C'est Dieu Et puis c'est question De confiance C'est question de confiance Moi je fais confiance en Dieu C'est que je vois Je sais que c'est Dieu Qui me montre Et il y a des choses Je sais que ça Ça va s'accomplir Il y a des choses On va prier Pour que cela s'éloigne Mais il y a des choses Où on sait que ça Ça va s'accomplir Si c'est le même Dieu Qui nous parle Quand on dit par exemple Je vois l'esprit des morts Je vois la bénédiction Et pourquoi Si c'est Dieu là T'es dit par exemple Dans telle date Il y a Il y a eu une date Je crois c'était en 2011 Je prophétisais Novembre 2011 Pendant qu'il y avait Des élections Je prophétisais Sur une date Je dis De cette date Il y aura des morts Au Congo Ça sera la mort D'une personne Très 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 Comment je peux dire Influente Influente Du côté du président Au Congo Au Congo Et Dans le monde Le monde va plairer Une artiste Musicienne Je crois que c'était la date De Whitney Houston Et tout Et le feu Katoumba Mwaki J'ai donné la date Le 12 Si je me rappelle bien Le 12 février Ils sont morts Le 12 février Si je me rappelle bien Mais c'est un message Que j'ai dit ça comme ça Avec des amis Mais après Quand les amis Commençaient à dire Non le prophète T'avais dit ça Les gens ont dit Ah dis-nous ma prophète Vous attendez les événements Et puis Vous venez Vous accaparer Pour vous tirer la gloire Ah bon On n'a pas besoin de la gloire Mais si Dieu parle Etant Ses prophètes C'est pour Annoncer au peuple Consoler le peuple Avertir le peuple Et guider le peuple Donc quand j'ai fait mon travail J'ai fait mon travail Mais je ne dis pas tout Il y a ce qu'on dit A haute voix Et il y a des choses Qu'on peut dire On dit à basse voix Ok Merci beaucoup Alors nous allons faire Arrêt sur images On va prendre quelques Je crois On va faire quand même On va prendre quelques vidéos Que nous allons vous lancer Je crois ça date de Il y a un mois passé Un mois passé Vous avez insisté Moi ça Ça craint déjà Lorsque vous êtes passé Sur parler du volcan Vous avez insisté C'est à trois reprises Dans trois émissions différentes Vous êtes passé Voilà Voilà Vous avez parlé du volcan Vous êtes encore rentré Vous avez parlé du volcan Avec insistance Et la troisième fois c'était Vous avez annoncé même Dans quelques jours D'ici là Là Je me rappelle l'expression C'était ça Là Dans quelques jours Et c'est là Il est arrivé Vous avez parlé Il y a cette prophétie d'ailleurs Qui est en train de Qui fait rage d'ailleurs Vous avez parlé De l'humiliation Du président français Emmanuel Macron Vous avez insisté aussi À plusieurs reprises Je crois trois fois Si je ne me trompe pas Alors Prénom Ces images Et on se retrouve juste après Cette fondation Bill Gates On parlera de ça Et puis j'avais dit Il y a trois personnes Il y a Bill Gates J'avais commencé par Bill Gates Et puis je parlais D'un président européen Et puis Troisième personne Je n'ai pas encore cité son nom Donc Bill Gates déjà Et d'actualité Après ça sera un président européen Et après Et après Le troisième Je citerai le nom Comme j'avais promis Aux enfants de Dieu Quand je tournerai Le mission sur Le vaccin Et la colère de Dieu C'est ce que j'avais dit Et bandi Calaminité On est Bill Gates On va parler de Bill Gates Je ne sais pas en bien ou en mal Mais le nom de Bill Gates C'est d'actualité Très bientôt Trois noms Le nom de Bill Gates Le nom de Macron Macron Bill Gates Macron Le troisième nom Je garde Je le donnerai à l'émission Nous sommes de retour sur ce plateau Voilà ça tombe à pique Il y a le président français Qui a été immédié Votre réaction Vous avez déjà annoncé cela ? Oui Oui J'ai annoncé Et Dieu l'a accompli Ce n'est pas moi Qui l'ai humilié Ou bien ce n'est pas moi Qui a fait en sorte Qu'il soit humilié Bon en fait Les gens ont vu L'humiliation du président Mais les gens Sont restés sur ça Le prophète avait dit Et le président A été humilié Ça c'est juste Un signe Ce n'est pas ça la prophétie L'humiliation Ça nous apporte quoi Mais il y a une prophétie Les gens sont restés C'est ça le mal De l'être humain L'être humain Reste sur le fait Il reste sur les résultats Si on peut dire Les causes Les faits Tout qu'il parle Au pénzaté Il faut maintenant chercher A regarder la vidéo Qu'est-ce qui fera en sorte Que le président soit humilié Et chercher maintenant Ce qu'on donne là Ce sont des échantillons Comme on dit Même quand on prophétise Sur le pays Rassurez-vous Ce sont des échantillons Peut-être on vous dit 10% de choses Qui vont arriver On dit ça Parce qu'il y a une provision Attachée à cette vision Pour que On soit approché Pour donner La vision La provision L'entièreté De cette provision Le président Le président a été humilié Il a été humilié Il a été humilié Mais c'est un message Qui est passé J'ai prophétisé Je disais des choses Et j'ai dit Je suis en train de voir Le président français Avant de quitter son pouvoir Il sera humilié Quelque chose Qui va humilier la prison Et vous allez voir Si vous regardez même Des vidéos Il n'y a que des vidéos D'humiliation Qui sont en train de Ça continue Parce qu'il y a un message Caché derrière ça Parce que maintenant Le message Si vous regardez D'autres émissions Que j'ai tournées Après Ça commence à se dessiner Ça commence à se dessiner Le pourquoi De l'humiliation On peut rester toujours Sur le concept La colère de Dieu Suivez les émissions Que j'ai tournées Avec vous après Oui D'où j'ai parlé De J'ai dit le peuple Que vous êtes en train De faire souffrir Appartient à un Dieu Il y a des gens Qui se font vacciner En pleurant Parce qu'on les a dit Si tu ne te fais pas vacciner Tu perds ton travail Et ces peuples Appartiennent à un Dieu Et puis j'ai dit quoi Je l'ai dit même Il y a des gens Qui nous a dit Pour moi C'est ce que j'avais dit J'ai tourné dans ma chaise Avec Pas si Avec cette douleur J'ai dit Dans quelques jours Il sera d'actualité Je ne sais pas En bien ou en mal Je crois vous avoir expliqué Pourquoi j'avais dit L'expression Mais Ils sont à trois Ils sont à trois Lui Après lui Ça sera Un président européen Dans d'autres émissions J'ai dit Après lui Ça sera Le président là Qui s'est fait jufler Le président là Vous allez voir Ce qui va se passer Attendez Vous allez voir Ce qui va se passer Dans paix des temps Et cette manière De déclasser les choses C'est ça aussi C'est que les gens ont dit Vous avez dit Mais non C'est qu'on doit chercher Il faut chercher la troisième Il y avait trois personnes Deux déjà De la même manière Il y avait trois cerquets En Afrique Deux déjà Troisième Il y avait En fait Je parle de trois Trois J'ai dit Dieu m'a dit En 2021 J'ai vu Trois cerquets De chefs d'État africains On a vu Le président De Tanzanie On a vu Du président Du Tchad Il reste Reste un Ok C'est passé Et j'ai encore dit Vous allez voir Ces trois personnes Qui terrorisent le monde Qui terrorisent Les enfants de Dieu Dieu m'a parlé De trois Vous allez voir Ce qui va se passer En commençant par Bill Gates Après Bill Gates J'ai même cité Les noms C'était avant Bill Gates Il sera d'actualité Après Bill Gates Ce sera Le président Macron J'ai dit ça Comme ça Le président Macron Dans l'autre vidéo J'ai dit Un président européen Vous comprenez On est en train De vivre le troisième Au lieu de rester Le deuxième Au lieu de rester sur ça Pour moi C'est passé déjà Au lieu de rester sur ça Concentrons-nous A voir Ce qui va arriver Maintenant Le troisième C'est qui Le troisième C'est qui En fait c'est ça Le prophète C'est celui Qui t'a dit Des choses Des choses à venir Des choses qui sont En train de venir Parce qu'il y a un message L'humiliation Le divorce de Bill Gates Ça arrange quoi chez nous En termes de juste divorce Mais il y a quelque chose Qui est caché derrière ça L'humiliation de Macron Ça arrange quoi pour nous Mais il y a quelque chose Qui est caché derrière ça Ce que nous sommes En train de vivre Ce ne sont pas des prophéties Mais des signes Des signes Qui accompagnent la prophétie Des échantillons Qu'on est en train de donner Vous voyez vraiment Le prophète Fulgen Se passer à la télé Donner des prophéties À la télé Je donne des échantillons flash Des choses qui vont s'accomplir Maintenant quand tu vois Ces choses Ça va t'attirer De venir connaître La profondeur De la pensée de Dieu Mais ce qui étonne Malgré le flash Les gens c'est limite là Les gens c'est limite là Ils partagent Ils ne cherchent pas À entrer dans la profondeur J'ai dit Le volcan va bientôt là Vous allez voir le volcan J'ai même dit Dans une autre émission Dans quelques jours Le volcan Le volcan Il y a éruption volcanique Et aujourd'hui Ah la ville de Gaume C'est calme maintenant Les gens pensent Que c'est fini C'est pas fini C'est pas fini Et si Les autorités Je le dis encore aujourd'hui Si les autorités Bah ça les attention T'es On va développer Des maladies À l'est du pays Précisement à Gaume L'éruption est finie Est finie Les gens Vous avez besoin La ville est si libre Non 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 L'éruption Le lave Ceux qui la lavent Est allés jusqu'à Tanganyika Il faut faire une prière Je l'ai dit Dans le monde Les autorités Les pasteurs Qui sont autour des autorités Il faut faire une prière Sur Prier pour ces terres là De De Du nord Du L'avoine Et Il faut faire un travail Il faut faire un travail Au delà de la science Il faut faire un travail spirituel Et lisez la fée Pour purifier l'eau Aujourd'hui les gens sont rentrés À Gaume Ils vont se laver On a vu le feu Le feu C'est à dire Il y a eu la lave L'avoine Et 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 Il y aura beaucoup de choses Il y aura beaucoup de choses Et 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 Vous comprenez Bah Il L'eau Ça L'eau 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 C'est Ce qu'il faut L'eau L'eau C'est Vous voyez Est Ce qu'il faut Quand L'eau 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 Après Écription volcanique. Il y a un travail spirituel qui doit être fait là-bas. Au-delà de science et tout, il y a un travail spirituel. Je ne cesse de le dire, il y a un travail spirituel. Donc, seulement, bon, je suis même sorti de la question, parce que il faut faire un travail spirituel là-bas, prier pour le sol, prier pour l'eau, faire ça vraiment comme il faut. Parce que, réfléchis un peu. Avant de reprendre la vie normale, il faudrait quand même qu'il y ait un travail. Est-ce que vous ne comprenez pas que ce volcan-là n'était pas éruption volcanique normale ? Dites-moi, éruption volcanique normale, et ça, la marboumme. Non, ça ne se passe pas comme ça. Éruption volcanique, ça ne se passe pas comme ça. L'éruption ne commence pas, ça se décide de s'arrêter. C'est Dieu qui l'a arrêté, c'est Dieu qui l'a provoqué, et c'est Dieu qui l'a arrêté. L'éruption volcanique se dirige et Kaboulibou. C'est Dieu qui est en train de le faire. Alors, avant d'entamer service, il faut la prière. Il faut la prière, parce que ce n'est pas fini. Parce que ce n'est pas fini, je ne cesse de le dire. Je ne le dis pas pour faire peur aux gens, mais je le dis parce qu'on doit être responsable. On doit être responsable, on doit écouter Dieu, on doit écouter nos scientifiques. les gens peuvent retourner ou pas. Vous voyez ? Les hommes spirituels, c'est volcan, volcan, éruption, vous ne comprenez pas que c'est quelque chose de spirituel. C'est ce qui m'étonne, c'est ce qui me met mal à l'aise. C'est ce qui s'est passé à Goma. C'est spirituel. Non, pour les autorités, ils prennent cela comme étant, comme si c'était normal le fait. Ok, c'est normal alors. Et ils ont étudié, ils ont été dans des universités, ils ont le doctorat, c'est normal. C'est normal. On va dire quoi ? C'est normal. Le prophète est en train de voir autre chose par rapport à l'Est. Donc, les gens ne peuvent pas se rejouir. C'est-à-dire, ils doivent tout d'abord entrer en profondeur de la prière pour enfin purifier les lieux. Il faut le faire. Ah, le prophète démystifier tout. Ah, bongo, caca, bongo, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que c'est ce qui se passe au Congo ? Est-ce que c'est ce qui se passe à l'Est ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Moi, je vais le faire en ma manière. J'organise une activité prière pour la nation en ma manière. Je l'organise en ma manière. On met nos efforts, ça va réussir. De la même manière, moi, je vais aller faire ça. Est-ce que ça sera Dieu à accepter cela ou bien... Je suis congolais. puisque... Je suis congolais. Et si Dieu a donné un message que vous devez d'abord respecter ou que les autorités doivent respecter et que cela n'est pas fait... Non, non, non. Moi, je veux faire ce que Dieu... Dieu m'a dit pour que voiturer tambour, il faut tchambapiner. Je n'attendrai pas. Je dis aux personnes qui peuvent le faire, ils ne le font pas. Moi, je mets des bouts, je mets le pneu. Est-ce que sur la pièce, c'est un bêle pour Goma, par exemple, je fais ce que Dieu m'a dit pour la ville. Bah, au kanganga. Non, je ne pense pas. Vous n'avez pas reçu les appels des autorités de Goma ? Je n'ai reçu les appels des autorités extérieures, étrangères, pas nos autorités. Pas nos autorités. Goma, personne n'a réagi. Non, Goma, c'est la population qui m'appelle tout le jour. Et on est en train de réconforter, on est en train d'encourager la population qui m'appelle. Goma. Goma, c'est vraiment là, tous les jours, en tout cas, tous les jours, je ne reçois pas moins de 20 appels venant de Goma. Mais alors, j'ai l'impression comme si j'ai suivi un prophète dans un lien d'ailleurs qui a parlé du Congo, au fait. Mais à l'entendre parler, c'est comme si vous êtes sur le même trace et lui, c'est déjà, c'est un étranger qui n'a pas intérêt d'ailleurs sur le Congo parce qu'il n'a rien ici au Congo. Mais du coup, il a parlé de cette manière d'endure sur le cœur. Et il dit que Dieu va châtier et les autorités ne pensent pas que Dieu est calme, non? Non, en fait, vous voyez même le chef, nos autorités. Moi, je dis toujours, même moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis avec mon bien-aimé, je l'ai dit, le prophète, je l'ai dit, prophète, aide-moi un peu. Sous-titrage ST' 501 de la communauté de la communauté de l'esprit. Salut, ciao, c'est combien de choses Maman, bonjour, santé. T'as vomi bien! Ça va qu'on n'aime et s'en 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 a l'enfant. Il n'a pas eu le temps de prendre que le s'en 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 Je vous ai dit que c'est une opération sans oublier un test de oculaire. Donc, ça m'a mis à la mise en place. Et ça, c'est que la mise en place, c'est une mise en place. Dans la clinique, la mise en place est la dentiste. Et nous, nous avons tous les moyens. La mise en place, c'est une mise en place. Je vous ai dit que nous devons faire des éclairages publics à New York. La mise en place, c'est une mise en place. C'est une mise en place, c'est une mise en place. La pétrolière est de la vie. Et ça, c'est une mise en place. La mise en place, c'est une mise en place. La mise en place, c'est une mise en place. La mise en place, c'est une mise en place. La mise en place, c'est une mise en place. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais plus comment gérer mon téléphone. Comment je peux faire ? Donne-moi une idée. Il y a des choses qui arrivent à l'entourage du chef. Le chef est sous pression. Imaginez, moi je n'arrive pas à gérer mon téléphone. Et lui qui gère le Congo. Mais le problème c'est quoi ? Les gens qui sont tout autour de lui peuvent l'aider. Vous comprenez ? Peuvent l'aider aussi. Les gens qui sont tout autour peuvent l'aider. A un certain niveau. Mais les gens qui sont tout autour... On n'a pas besoin que quelqu'un entre. On n'a pas besoin que quelqu'un sorte. On a juste besoin que les choses aillent bien. Tu vois ? Que les choses aillent bien. J'irai là-bas. Je vais payer mon billet. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Et puis je rentre. Vous voyez ? Et... J'ai pris cette responsabilité de prier pour le pays. Et de faire ce que Dieu me demande de faire pour le pays. Si ! C'est Dieu qui endircit le cœur des autorités. Ah ! Gloire à Dieu ! Mais moi je pense que, à ce stade, le président est plus entouré des hommes de Dieu. Vous voyez ? Il nous a donné l'image. Il est d'ailleurs un président chrétien. Vous comprenez ? Peu importe ce qu'il peut se dire à gauche, à droite. L'image qu'il nous a donnée. Moi j'ai vu des photos avant qu'il ne soit président, être baptisé. J'ai vu des vidéos où on prophétisait chez lui. Donc c'est quelqu'un qui nous a fait voir un peu une marche avec Dieu. Et les gens qui sont autour de lui, là, ce sont des gens qui sont censés être spirituels, qui connaissent la valeur d'une prophétie. Bah yémi qui est prophétie, bah wakisa angokakati. La prophétie on prend ce qui est bon, on rejette ce qui est mauvais. On l'examine. La prophétie on l'examine, la prophétie on discerne. Ne fût-ce que ça. C'est tout ce que moi je demande toujours. On discerne la prophétie par rapport à la parole de Dieu. Je n'ai rien à gagner en donnant une prophétie. Donner une prophétie pour le pays c'est une responsabilité, vous savez. Admettons, quand on disait, les gens qui habitent tout autour du volcan, évacuez. Vous faites évacuer les gens après le volcan. Mais quand je passe à la télé, j'ai dit, évacuez, évacuez. C'est-à-dire, j'ai pesé, humainement parlant, j'ai pesé les pour et les contre. C'est-à-dire, ce qu'ils aillent en donnant une prophétie. Mais quand je viens, je l'ai dit, c'est que je suis sûr de ce que je dis. Parce que Dieu m'a dit. J'ai parlé à Brazala à l'époque. Je dis, évacuez, évacuez. Admettons. Quand je dis, évacuez, 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 évacuez. Les gens ne m'ont pas écouté. Et salaminde, salaminde. Ceux qui se combattent, évacuaient. Pourquoi ne pas... En fait, moi, mon problème, ce n'est pas seulement le chef, mais les gens qui connaissent la parole, les gens qui sont chrétiens, qui sont censés l'accompagner dans ça. Prenez même le temps, même si vous n'allez pas discerner les prophéties. Pas seulement moi, toutes les prophéties que les gens donnent. Prenez le temps au moins de prier pour ces prophéties-là. De prier pour savoir quelle est l'influence derrière cette prophétie. La motivation. Est-ce c'est Dieu qui parle ou c'est l'homme ? Parce que dans la prophétie, il y a l'homme qui peut parler. La sainte Simanae, il y a Dieu. Et puis, il y a le diable qui peut aussi glisser la prophétie en toi. Tu parles, tu penses parler de la part de Dieu, mais tu parles de la part de toi-même ou de la part du diable. Ça peut arriver. Mais quand je passe comme ça... Aujourd'hui, on allait parler de moi. Aujourd'hui, j'allais être un débat... Comme tu viens de le dire, je suis... Les gens parlent dans le téléphone des gens. Parce que je l'avais dit. Et je l'ai dit quand? Pourquoi? Parce que je savais que ça allait s'accomplir. Écoutez-moi, Papa Alain. Posez la question au pasteur Lod Lobo. Le 2 août. Le 2 août. C'était le 2 août, hein. Où on a tourné cette vidéo. C'est le pasteur Lod qui a prêché pendant le confinement. Et moi, je fais les services. Oui. Trouver un micro, poser la question au pasteur Lod. Dans mon bureau à l'église. Avant que je ne lui donne le micro pour prêcher. Qu'est-ce que je l'ai dit? J'ai dit au pasteur Lod. Tu vois notre culte d'aujourd'hui. C'est ce culte qui va définir mon ministère. Parce que les choses que je vais dire aujourd'hui. J'ai préparé ce culte spirituellement. J'ai été en prière. Vous allez voir. Toseki Koutu Toseki. Tu vois. Quand je disais ça, Toseki a dit. Toseki Nabiso. Après, on a commencé à voir petit à petit. Tout ce qu'on avait dit. Tout ce qu'on avait dit petit à petit. Ça s'accomplit. Ça s'accomplit. Jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Parfois, quand on donne un message, il faut que tu ailles. Je donne l'exemple. L'exemple, je salue d'ailleurs en passant. J'ai béni notre bien-aimé Dadi. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Tu vois. Ça, le prophète Filgence ne se faisait plus voir. La personne qui m'a soutenu, c'est Neve National. On passait des temps en prière avec lui. Neve National, qu'est-ce que vous connaissez? C'est avec lui qu'on priait. Et un jour, on était en train de prier avec sa guitare. On priait avec sa guitare. Et le Seigneur nous révèle. Le Seigneur nous révèle qu'à l'aéroport d'Engil, il y a un avion, les avions du Congo Airways, qui avaient un problème de frein. Et j'ai dit à Neve National, si tu as des relations, benga noki, parce que son avion est mati, l'avion va cracher. C'est Neve National qui a commencé à appeler, commencé à appeler ses relations, jusqu'à ce qu'on ait tombé vraiment responsable du Congo Airways. Et ils ont vérifié l'avion. Ils étaient choqués parce qu'avant, ils avaient déjà vérifié l'avion. L'avion, tout allait bien. Après vérification, ils se rendent compte qu'il y avait un problème de frein. Ça s'est passé en 2018. 2018, c'est pas 2018. 2018, oui, 2018. Vous comprenez ? On a sauvé des vies. Effectivement. Parce qu'il a vérifié. Pourquoi quand on vous dit juste quelque chose, il faut vérifier. C'est ce que je dis ici. Appelez Neve National. D'ailleurs, il est en train de sortir son album, que je salue en passant. Je bénis ton album, Papa Neve. Je bénis ton album et je suis content de cet album. Que cet album aille de l'avant. Que cet album soit vraiment prospère. Parce que c'est quelqu'un qui m'a soutenu pendant que j'avais des difficultés énormes. Pendant que je traversais des moments durs. Tous les jours, il me donnait 10 000 francs pour manger. Tous les jours, il m'appelait pour prier avec lui. En prier avec lui. Qu'à Neve National au bateau. Quand il dit des choses, les gens rient. C'est un chrétien. Vous voyez. Je bénis vraiment ton album. Et je contribue vraiment avec Neve National. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. L'essentiel. L'essentiel aux 8 messages. Au vérifiata. Ok. Le prophète parle du sol. Le prophète parle de l'eau. Ok. Le scientifique, c'est ce qu'il dit. Pour examiner l'eau. Pour examiner l'eau. Pour examiner l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? On risque de faire des choses. Parce qu'il y a... Bon... Si... Il faut... Il faut d'abord un travail spirituel. et puis, les scientifiques sont demandés « Est-ce que je veux faire dans ma vie ? » Parce que vous risquez de tout. Vous risquez de faire dans ma vie une petite attitude, une nouvelle grille et une autre chose. Donc, je ne sais pas si tu es en avion. Retenez ce que je veux dire aujourd'hui. Je ne sais pas si j'en avion. Pour l'instant, je ne sais pas si tu es en avion. Comprenez ? Donc, il faut, il faut, il faut... On n'a pas... Je n'ai pas envie de... Je ne viens pas ici pour me faire un nom. Parce que s'il fallait me faire un nom, j'avais 17 ans, 6 et 18 ans. J'étais très petit. Non, là, tu avais un veste, tes os, mais là, il y a mes naines à l'époque. J'ai passé déjà à la télé. Je suis le seul, peut-être petit, qui déjà, vers les années 2000, passait à la télé. Chaque matin, dans les années 2000, on s'amène les sabbats. Déjà, donc, ce n'est pas la visibilité. Ce n'est pas la visibilité. Même pour venir ici, j'ai regardé hier une émission que j'ai tournée avec Papa Alain. Il y a bien longtemps. Il y avait un con, dans la boue, où il me disait, « Mais prophète, pourquoi tu n'aimes pas passer à la télé ? » Donc, j'en ai d'ailleurs dans mon téléphone, j'ai téléchargé ça. Vous voyez, donc, on ne court pas après la visibilité, mais j'ai à cœur d'être utile pour mon pays. Et j'ai à cœur d'être utile pour le monde. Pour le monde. Combien de fois, combien de fois, Papa Alain, les gens qui prient avec nous le savent, dans la prière, on est en train de prier la nuit. Et le Seigneur nous donne l'adresse aux États-Unis, maintenant, sur tel avenir, tel endroit, on est en train de violer une dame. Vous comprenez ? Et le Seigneur nous donne le numéro de la police la plus proche. Ça s'est passé plusieurs fois. On appelle la police, la police débarque, pour sauver Moutou. Après, il y a même des crimes qui se sont passés. Et les gens vont sur place. Et les lendemains, on peut y avoir des informations. Plusieurs fois. Et puis, on s'est décidé, bon, pourquoi ne pas aussi, on s'est décidé de le faire. Je ne suis pas devenu prophète aujourd'hui. J'ai toujours été prophète. J'ai toujours eu à prophétiser sur les nations. J'ai toujours eu à faire tout ça. Tout ce que je fais aujourd'hui, peut-être que je me suis née de si, des natcha à Ngonabar, ils allaient filmer, ils allaient enregistrer. Mais sinon, ce sont des choses, on vit dans ça. Tout le jour, au moins, Dieu me dit quelque chose. Pour un pays quelconque, pour quelque chose, Dieu me dit. Donc, tous les jours. Comme hier, j'étais en train de prier, j'étais en train de voir Vietnam. Ça, ça. Ça, ça, c'est pas qu'il parle à Vietnam. On s'amène, mais dans Vietnam. On s'amène, mais dans Vietnam. Et vous allez voir. J'étais en train de voir six sacs à vidéo. Tu vas voir ce qui va se passer à Mayotte. Je vous demande de suivre la vidéo, là. Et l'autre, c'est l'île de Mayotte. L'île de Mayotte. Moi, j'ai prophétisé. Je me rappelle, c'était le live de... Comment ça s'appelle ? Toussaint Assamba. C'est un homme de Dieu qui vit à Dallas. Il avait invité le pasteur Clambi, là, pendant le live. Vidéo live des Alakas. Et puis, moi, j'étais là, en direct. Et directement, on m'a connecté. Et j'ai commencé à prophétiser. J'ai dit, dans deux semaines, je suis en train de voir des gens, là, le mouvement, là, c'est créé en France. Le mouvement, le mouvement, là, c'est un gilet. Je n'avais pas parlé de gilet jaune, mais j'ai dit, un gilet. Et ces mouvements, là, vont commencer. Comme signe. Je suis en train de voir un noir, qui est un immeuble dans le colo, qui est un gilet. Quand est-ce que le mouvement de gilet bandera, tant que noir, je ne sais pas si vous avez suivi les images, un centre commercial, à partir de l'écuble, à l'écuble, il y a un gilet. Et après, ces mains noires, je suis un gilet jaune. J'ai parlé de ça depuis très longtemps. Donc, Dieu me montre des choses. Et puis, ce n'est pas tout qu'on dit. Il y a des choses où Dieu me montre, je me mets à genoux, je prie. Je me mets à genoux, je prie, je termine de prier. Alléluia, Amen, Amen. Donc, c'est un peu ça. Ce qui s'est passé en France, ça s'est passé. Nous avons bien, moi, et nous avons dit, et nous avons dit, et voilà. Merci beaucoup, prophète. Je crois que nous allons tourner tout autour de l'événement. C'est vrai, parce que, comme je vous ai dit, vraiment, vous pouvez soutenir l'homme de Dieu. Je vous ai toujours dit que cette chaîne, elle est commerciale. Passage, il paye. Quand il passe, il paye, voilà. il a besoin de l'éthique. Parce qu'en principe, tous les jours, on devait avoir le prophète tout le jour. et à partir d'une semaine ou deux semaines avant, il fallait tout le temps de nous dire, live, 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 il n'y a pas d'éthique. Il y a des choses qui vont se dérouler. Et puis, Dieu va vous bénir. Donc, on soutenir, prophète, je crois que c'est une bonne terre. Parce que déjà, il y a un bonheur. Vous avez toujours le temps, il y a un bonheur. 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 Nous allons prier pour tout ce qu'il y aura comme orientation. On dit, c'est pas prophète, c'est pas mon seul. Il y a un bonheur. 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 Tout ce qu'il a dit, il y a un bonheur. Ce que vous avez un bonheur, écrit-moi en privé, je vais te renvoyer. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Parce que je bénis Dieu quand même. Parce que nous avons un bonheur. On n'a plus besoin de dire qu'il y a un bonheur. Je n'ai pas besoin de parler. Non, non. On me rappelle maintenant. Et les gens commencent à m'envoyer. Il y a une partie. Il y a une vidéo. Ça prouve que vous avez atteint un collant. Je vous ai dit parce que Dieu est réel. Dieu est fidèle. Et Jésus-Christ de Nazareth, c'est la dose unique tembe et athée. Homme de Dieu, le 4 juillet à chaudeuse. Oui, le 4 juillet à chaudeuse. Vous vous sentez déjà après? Oui, bon. Non, ça va aller. On se prépare. Un moment, on s'est dit « Je ne suis pas besoin d'avoir un bonheur. » Un moment, on s'est dit « Avec la distanciation sociale, comment ça va se passer ? » Mais bon, spirituellement parlant, je suis très prêt. Je suis très prêt. « Non, ça n'est pas un prophète il y a un prophète. » On m'a dit, lui, quand il faut prophétiser pour les nations, il y a un peu de temps. Je commencerai déjà aujourd'hui, je crois, à écrire le message sur les nations. Je vais écrire, je vais écrire, je vais écrire. Et puis, voilà, on va... les Congolais sont très impatients. Ils disent « Mais si vous avez des photos à jour, on va faire un peu de temps parce que le prophète, il faut arriver à un bisou. » « Ni ni, ils ont des consignes qui sont dans le Congo. » Puisque le Seigneur vous a toujours utilisé. Et ça craint, il y a un peu de temps pour vous dire, « Mais le prophète, il y a un problème. » Il y a un problème. Il faut expliquer. « Il faut tout ça, mais il y a un Congo. » « Ça, il faut que vous avez un peu de temps et un peu de temps sur l'activité. » « Tosam, mais la Pona Congo. » « Kolobato, Kolobato, ça dépend de Dieu. » « Mais Tosam, mais la Pona Congo, le 4 juillet, on va prier pour le Congo et ce sera un prophète qui va diriger la prière. » En fait, il y a une question que les gens me posent très souvent. Prophète, est-ce que le serviteur de Dieu sont en train de vous contacter ? C'est l'affaire de tous. « Il y a un Congo. » Il y a un prophète qui est un prophète. Il y a un prophète. Il y a un prophète. Après l'événement, il y a un TV. « Je me suis en train de lever. » « Je me suis en train de lever. » « Je me suis en train de lever. » « Parce que c'est l'affaire de Congo. » « Il y a une divergence d'idée. » « Il y a une chose. » « En tout cas, les athées. » « Ici, c'est l'affaire de tous. » « Ce sont les photos en impliquent. » « Est-ce que vous êtes contactés par le serviteur de Dieu ? » « Peut-être qu'ils ne sont pas encore informés. » « Ils ne sont pas encore informés. » « Certains sont informés, d'autres pas. » « Mais nous allons faire. » « Nous allons faire. » « Ce que nous allons faire. » il y a un pasteur, il y a un pasteur, ou bien, on a un site social, il y a un statut, il y a un WhatsApp, bientôt les affiches seront disponibles aujourd'hui même, il y a un statut, il y a un WhatsApp, il y a un statut, il y a un Facebook, tu fais une publication, ou bien, tu me fais une vidéo, il y a un vidéo, au tindéling, il y a un statut, il y a un panza, le serviteur de Dieu, tu es en train de me suivre, tu veux soutenir cet événement, tu fais une vidéo, tu dis, les quatre, tous les fous, tu retrouves un thème à laep случа, il y a un showbiz, le WhatsApp, il doit commencer par, donc tu dis juste, les 4 juillet, tous les fous, ils sont à la schle, ça va, si tu as un Thème à la arche, les 4 juillet, tous les fous, écolo à chaubeuse à partir des 15 heures tu peux le dire en français tu peux le dire en anglais la monocro se sentira qu'ils comblent et sa bouche rose atteint avarese moi pour l'attire au lobby en avarese ce qui vont voter ou à la comment l'appel monnaie tingaboué depuis état de siège et banane à la pantalon à l'attard à prendre la verre c'est pour soutenir l'état des sièges si tu as aussi un téni à baot tout est carabans et là voilà au latin moulin les 4g et je soutiens la farde les 4g à chaubeuse je soutiens la fardesse et les 4g et les 4g à chaubeuse je soutiens le veuve massacré à l'est du pays dont moutoua moutoulou baya et les 4g à chaubeuse je soutiens l'orphelin abandonné à l'est de mon pays les 4g à sauver à chaubeuse je soutiens les 4g à chaubeuse je suis béni et jésus-christ et gagne toujours voilà c'est comme tu m'envoies la vidéo moi je vais mettre sur mon statut vous pouvez le faire en famille tout ça la campanoana tout ça l'omac qu'il est parce qu'il n'a saibino dans l'autre émission tout ça la publicité nana binue longo tout ça l'omac les gens qui nous ont promis bah pancarte et tout qui nous ont promis beaucoup de choses on va mettre de bus on a plus besoin de vous on a besoin de vous et voilà c'est pas pour le prophète mais on le fait pour vous êtes à l'étranger vous allez assister voilà si vous en avez c'est bon si vous n'en avez pas dans la logement mon côté bon ici déjà pour les gens qui viendront de l'intérieur bah toi ou ta l'oubou mbachi bah toi ou ta bouca vous soubavou les ongis déjà je crois bah toi ou ta bat congo congo centrale équataire dont il a dit qu'on va congo mon corps tout ça mal à l'issue sou tout l'élan zambé et dans cette activité je dis j'invite tout le monde les artistes et y'a très nazi invité bah 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 c'est chanteur par musiciens au at a folklorique ou anna donc on y en soit y est bique et tu sens que tu es congolain congolain yaka au bout amana congolain yaka l'activité ou anna au bout amapé l'ibanda congo yébik ou ça congolain yaka l'activité ou anna donc il a mal à mouté j'aime beaucoup mon pays et je souhaite que tu sois là je suis j'ai reçu l'invitation comme je vous ai dit du bennet pour aller organiser ça pour le bennet une prière réunion de prière pour le pays bennet vous comprenez et j'aimerais avant à que ça l'on l'ibanda nabandana jérusalem nabandana on a visu la congo après on détoké na bennet et je crois même après kinshasa dieu voulant sur tout outil est est avant tout qu'on est états unis tout qu'on est de l'ouboumbachi tout salut en gros tout qu'on m'a taille ou boma ça dépend de de place bas là que ça visse au plus le besoin pour y a même équateur tout qu'on est partout on est congolain donc voilà que dieu que dieu vous bénisse amen merci beaucoup alors retrouvez le prophète paul phil jones coussou déjà sur le plus de 143 82 50 60 70 8 à la fin je peux répète plus de 143 82 50 60 70 ou 70 et à la fin 8 donc c'est le numéro alors si vous insistez vous appelez qui ne décroche pas fait un message quand il sera disponible il pourra revenir vers vous sinon on attend on attend on attend un niveau tout est la question jour à nato kouya nami solo nabissot pour soutenir la découverte est le prophète était clair yaka nabouna on a eu à couper sa journa parce que et à mbouane les prophètes à cause ou à son biblot pour la sienne à croquer soutenir baveu au bas d'alibar victime ma femme diolée au bas d'alibar fait la bâle blessé des guerres donna ma coquille ou mon auto sa collecte de fonds à consala le jour là et on est ok donc on a leur pourtant moulin m'a beaucoup pas batté donc précision qu'on a besoin c'est ça papa oui non bon offrande et non bon collègue n'a offrande n'a collègue union ce qui n'est donc il a capé n'a l'attitude yamabou ndéli parce qu'on a plus besoin de la prière ni n'y a aussi là vraiment est d'épuiso toa balamikie kuna kaka isala problème problème est-ce qu'ils ne peuvent pas vivre aussi en vivre en paix comme nous autres ici à kinshasa à kinshasa takoulou naya kié mais bonabou mais on est quand même en paix est au ligne vraiment kim yana et c'est tendre n'a étendu mou bimba ya république démocratique du congo et en passant j'aimerais dire aussi encore aux autorités d'ouvrir l'aile du côté sous régions du côté sous régions beau fonds moulin mais sous sous régions équataires bangy moupa nziwana beau fonds moulin mais un beau fonds moulin mais au fonds moulin mais à ces choux merci beaucoup au début alors remercie d'avoir répondu à notre invitation se retrouve très très prochainement donc au prénom rendez vous mesdames et messieurs pour le 4 juillet à chauveuse 15h donc 14h déjà manda ou poussana 15h n'en a sa libanana micro n'a caméra tous aux voix quand et tous aux coups tabac interview bopambo l'an zabe de joanna et ça et c'est une prière après coup sammela et c'est un mot tous aux coups mis en zambé tabi keno victoire de jézali nabi loko et ok n'en a moins est merci beaucoup n'a bidon yon sotou je crois pour n'abandon des poignons surtout je répète encore le numéro qui est affiché là c'est ça le numéro de prophète donc à plus professe à travers ce numéro là et le détail sera communiqué sinon comme tout ça on va coûter à zammoutou il ne sait même pas par où commencer téléphone moi j'étais un coup d'est donc à téléphoner à saturé message appel à tout moment ou toak amba église ayambaba tout ayambaba appel à préparer le soustout ma prédication et puis à coups tababou ne lui je crois que c'est très compliqué merci beaucoup n'a bidon yon sotou on se retrouve prochainement merci beaucoup merci beaucoup que dieu vous bénisse amen portez vous bien baba la prochaine au revoir et du nouveau à kinshasa giri giri la tila maya sika la salle polyvalente samsèchec met à votre disposition une salle de qualité conditions vie à sécurité assurée tout au bon point très très disponible à un prix abordable mariage conférence réunion anniversaire pour toutes vos cérémonies samsèchec traîtres disponibles bien aimé bien aimé de toute la ville de kinshasa rdc to bengi sibino yassika du nouveau du nouveau ni le part ailleurs du nouveau à kinshasa pour tout contact merci merci bon non Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.